Vous avez toujours l'impression de retomber dans les mêmes galères ? Quoi que vous fassiez pour aller mieux, pour avancer, vous faites toujours du sur place. Vous ne comprenez pas, malgré tous vos efforts et motivations, pourquoi rien ne se passe. Ce n'est pas normal d'être un tel battant ou une telle battante avec une telle envie de s'en sortir et de ne pas réussir. Il se peut aussi un beau matin que vous parveniez à progresser, oui, un petit peu dans la bonne direction pendant quelques temps, et hop, d'un coup, vous revenez au point de départ. Ce que vous aviez péniblement réussi à mettre en marche se met à capoter sans aucune raison apparente. Donc double peine, car heureux d'avoir enfin réussi à décoller, le fait de revenir au même point non seulement vous énerve, mais vous décourage de plus belle. C'est un peu comme l'évader qui se fait reprendre quelques semaines après s'être habitué à une nouvelle vie de liberté. Donc après avoir tout essayé, il se peut, même si vous ne croyez pas à l'au-delà ni au monde parallèle avant, que vous en arriviez à douter, à penser qu'effectivement il est possible que vous ne soyez pas tout à fait seul dans l'affaire, dans cette galère, qu'on vous y aide un peu, qu'on vous replace encore et encore dans les mêmes situations de sur place et surtout anxiogène. Eh bien vous n'avez pas tort, vous n'êtes certainement pas seul, car après avoir essayé la relaxation, la méditation, l'hypnose, le yoga, changer d'alimentation, vu des psys, mis sur orbite toutes les personnes que vous saviez toxiques, après avoir pris en considération à effacer les mémoires erronées qui peuplent notre inconscient à tous et qui vous empêchaient d'avancer avec par exemple le Ho'oponopono, vous en êtes toujours au même point et ou en proie à des émotions négatives souvent inexpliquées. Bref, quoi que vous fassiez, rien ne change, ou alors au prix de sacrifices et même d'ascétismes qui sont encore pires que c'est d'aller mal et qui finalement se sont toujours avérées temporaires et au final inutiles. Eh bien vous n'êtes certainement pas seul, non vous avez raison, mais rassurez-vous, ça n'est pas grave, il ne s'agit pas du diable, ou vous n'êtes pas possédé au sens religieux du terme, vous êtes tout à fait normal. C'est juste que quelque chose de dimensionnellement plus grand que vous manipule votre vie comme vous manipuleriez un hamster de laboratoire pour vous amuser de ses périples dans sa roue sans fin. Eh bien j'ai l'honneur de vous présenter mon nouveau programme que j'ai appelé Se libérer des entités vampires, spécialement conçu et réalisé pour vous permettre de vous libérer de tout ce qui vous suce votre énergie vitale depuis les autres dimensions, un programme complet en musique et qui donne des résultats extraordinaires au bout de quelques jours seulement, témoignage à l'appui. Nous sommes des êtres tridimensionnels qui en subissent la quatrième, le temps, sans la maîtriser évidemment. Notre monde est un mélange de longueur, de largeur et de hauteur, et tout ça une montre aux poignets, car nous sommes esclaves du temps. Pour comprendre ce qui vous arrive, il faut savoir que d'autres dimensions existent, la cinquième, la sixième, etc. Et des entités qui s'y trouvent peuvent facilement manipuler les nôtres afin de nous replacer dans des situations qu'elles savent anxiogènes pour nous. Nous allons alors dégager des émotions fortes, principalement négatives, dont elles se nourrissent, non seulement pour la situation elle-même qui est anxiogène, mais aussi pour le fait de ne pas parvenir à s'en sortir malgré tous nos efforts, un cercle vicieux. Exactement comme de voir notre pauvre petit hamster pédaler sans fin dans sa roue nous amuse sans se soucier que lui, à terme, ça puisse l'épuiser. Et lorsque nous voulons nous amuser de nouveau, nous allons placer nous-mêmes notre petit hamster dans sa roue et lui va pédaler sans savoir, car il n'a pas la faculté de comprendre que ça ne mènera nulle part et qu'il s'épuise pour rien. Donc dimensionnellement parlant, nous sommes les hamsters que d'autres placent et replacent délibérément dans des roues invisibles de la vie afin de se repaître de nos souffrances et surtout de l'énergie qui en émane. C'est cruel, mais pas plus que nous faisons avec notre petit hamster en cage ou les rats de laboratoire. Et si vous étiez un hamster intelligent, par exemple, et qu'on vous replace toujours dans ses trous sans fin par plaisir sans se soucier que ça puisse vous fatiguer et peut-être à terme vous faire mourir, que feriez-vous? Eh bien vous ne courriez plus, vous arrêteriez de donner du plaisir à ce petit con qui s'amuse de votre fatigue. Et si chaque fois qu'il vous replace dans la roue, vous décidez de ne pas courir, à terme il vous foutra la paix, car vous ne lui donnerez plus l'énergie qui l'amuse, vous ne l'amuserez plus. Alors soit il vous libérera et vous laissera filer dans la nature, car vous ne serez devenu sans intérêt pour lui, soit il vous gardera mais arrêtera de vous épuiser. Ce que je vous propose avec mon programme, c'est de faire exactement la même chose que le hamster intelligent avec ses entités manipulatrices, à savoir les décourager, en arrêtant de leur donner ce qu'elles attendent de vous sur un plateau, mais en plus en leur donnant ce qu'elles n'attendent pas de vous et qui va les déstabiliser encore plus, de l'amour. Eh oui, mais rassurez-vous, l'amour divin qui n'a rien à voir avec l'amour humain, le fait d'aller la serrer dans vos bras par exemple, je m'explique. L'amour divin c'est quoi ? C'est simplement accepter le fait que l'autre, quel qu'il soit, humain ou pas, puisse dans son propre monde exister, comme vous, puisse aussi se battre pour rester en vie, comme vous, puisse désirer quelque chose, comme vous, puisse être heureux, comme vous, et aussi dernière chose, puisse se tromper, comme vous. L'amour divin ne vous demande aucunement d'aimer cet autre humainement, à savoir ressentir de l'affection, de l'attirance ou des sentiments pour lui, rien de tout ça, rassurez-vous. En gros, l'amour divin ne vous demande pas d'aller vous forcer à le serrer dans vos bras ou de l'embrasser sur la bouche. Une personne peut vous être extrêmement antipathique, peut vous déplaire, vous repousser, vous dégoûter même. Vous pouvez même n'attendre qu'une chose, c'est d'être le plus loin possible de cet être qui vous horripile. Ce que Dieu vous demande juste, c'est un autre mot pour l'oublier divinement, notamment en le laissant dans son monde, monde duquel vous ne voulez plus entendre parler évidemment, mais sans vouloir sa destruction. Et vous verrez qu'il faut faire pareil avec les mondes parallèles, abandonner ce monde que l'on n'aime plus pour un autre qui existe simultanément. C'est accepter qu'il puisse vivre et s'épanouir dans son monde tout comme vous. Lui souhaiter l'inverse attirera d'autres personnes ou entités qui vous souhaiteront la même chose. La preuve en est que, même si nous détestons une personne, savoir que cette même personne souhaite notre mort ou notre souffrance nous fait quoi ? C'est dur, non ? Qu'on veuille l'admettre ou pas, ça n'est jamais plaisant de savoir qu'on nous est. Et le simple fait de ne pas permettre à son prochain, même que nous détestons, d'avoir le droit de vivre et de s'épanouir dans son monde à lui loin du nôtre, est le meilleur moyen de se priver soi-même du même droit à la vie et à l'épanouissement dans notre monde. Donc mon programme est conçu pour inclure cet amour divin dans le processus de séparation d'avec ces entités accrochées à nous. Dernière chose, sachez que nous avons nous-mêmes peut-être déjà été ce genre d'entité au fil de notre périple karmique. Que peut-être nous étions perdus dans un intermonde quelconque, et que pomper l'énergie d'autres êtres en les replaçant sciemment dans des situations pénibles pour eux, afin de leur pomper leur énergie, était peut-être pour nous une question de survie. Peut-être que sans leur énergie, nous nous serions enlisés dans les supplices du monde dans lequel nous errions et donc nous aurions été incapables de devenir l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Tout comme une personne que l'on considère comme primitive dans ses comportements peut être le miroir de ce que nous aussi nous avons été, il fut un temps. Ne pas s'en souvenir est l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons quotidiennement. Et ça aussi c'est de l'amour divin, se rappeler qui nous étions par rapport à qui nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, comme disait je ne sais plus qui, la seule personne avec laquelle nous avons le droit de nous comparer est celle que nous étions. Le programme que je vous propose prend cet aspect en compte et vous permet d'accompagner ces entités vers la lumière afin qu'elles continuent leur chemin karmique et puissent ne plus avoir besoin de votre énergie. Car elles comprendront que celle vers laquelle vous les guiderez avec ce programme sera infiniment plus pure et abondante que la vôtre, que la d'autre, les humains. C'est un processus gagnant-gagnant. Donc en prenant en compte le fait que nous avons sûrement déjà été ce genre d'entités vampires nous-mêmes, et que nous décidions de traiter celles qui nous font actuellement des misères de la même manière que nous aurions aimé l'être quand nous étions à leur place, c'est-à-dire avec amour, aide et accompagnement vers la lumière, ces mêmes entités, une fois libérées, vous seront infiniment reconnaissantes. Elles reviendront vous aider au moment où vous en aurez le plus besoin. Et ce sera facile pour elles car elles sont dans d'autres dimensions. Elles peuvent manipuler les nôtres à leur guise comme elles le faisaient pour nous voler notre énergie, en ne sachant pas alors qu'il en existait une plus pure et plus abondante, celle vers laquelle vous allez les guider. Donc comme dans Terminator au deuxième épisode où le tueur devient le protecteur, c'est ce qui va se passer. Les mêmes êtres que vous aurez accompagnés reviendront vous aider à sortir de galères ou même accomplir vos rêves en pliant vos dimensions afin de vous placer cette fois dans des situations favorables pour vous. Et qui sait peut-être que ce que vous allez faire pour ces entités avec ce programme est le retour d'ascenseur que vous leur faites afin de les récompenser du bien qu'elles ont pu vous faire avant. Tout est interconnecté dans l'au-delà, nous croulons véritablement sous les contrats karmiques. Et je sais de quoi je parle, je viens d'en faire l'expérience. Comme dans tous mes autres programmes, j'ai tout créé de A à Z, les textes évidemment, les musiques, les ambiances, le subliminal, le manuel de recommandation, etc. Il est impératif d'ailleurs que vous lisiez bien ce manuel, afin d'utiliser au mieux et surtout d'éviter de faire certaines choses pendant l'écoute. La seule chose que vous aurez à faire après l'avoir lu est de vous réserver une bonne vingtaine de minutes chaque jour pour vous détendre sur votre canapé, avec le casque sur les oreilles et vous laissez guider par ma voix et la musique, c'est tout. Il est composé en 432 Hz, la fréquence de l'univers de la Terre. Il se déroule comme suit, d'abord une explication du processus en musique, une relaxation guidée, une répétition d'affirmation de libération, du subliminal, c'est-à-dire des suggestions faites pendant la musique avec une voix très faible afin que seul le subconscient les entende sans que l'ego n'intervienne pour mettre des bâtons dans les roues, du binaural, technique qui consiste à envoyer une fréquence précise dans une oreille et une autre dans la seconde afin que le cerveau fasse la différence entre et entendent LA fréquence qui l'influencera, d'où la nécessité d'écouter le programme au casque. Ensuite vient la reprise pour retrouver son tonus et poursuivre sa journée normalement. Et tout ceci sur des musiques adaptées avec de vrais instruments dont chaque note de musique est passée par mes mains. Tout est absolument authentique, du pur jus, écrit et composé spécialement pour vous. Répétez maintenant les affirmations suivantes d'une voix douce, calme et basse, mais en utilisant vos cordes vocales pour faire vibrer tout votre être. Ressentez l'essence de chaque phrase tandis que vous la répétez. C'est à vous. Je suis assis tranquillement. Je sens l'air qui entre et sort de mes narines. Je ressens le contact de mes vêtements sur ma peau. Je commence à me détendre. Vous avez été nombreuses et nombreuses à me la demander, la voici, ma méditation guidée, véritable application pratique des quatre vidéos qui montrent comment se libérer des entités vampires d'énergie, elles-mêmes faisant partie de ma liste de lecture sur les mondes parallèles. J'ai regroupé toutes ces techniques, ainsi que d'autres qui ont fait leurs preuves, comme le subliminal ou le binaural, dans un programme audio autonome d'environ 15 minutes, très simple à utiliser, comme tout ce que je vous propose d'ailleurs. Vous n'avez qu'à mettre votre casque sur les oreilles chaque jour pendant en moyenne 21 jours, et c'est tout. Tout est pris en compte afin de traiter ces entités avec amour et compassion, afin non seulement qu'elles partent d'elles-mêmes sans rancœur ni désir de vengeance, sans possibilité non plus qu'elles puissent revenir à la charge, peut-être même avec des copines perquel de plus belles comme dans les exorcismes, mais aussi et surtout de faire en sorte qu'elles nous soient reconnaissantes de les avoir ainsi libérées et qu'elles nous viennent ensuite en aide pour nous sortir de mauvaises passes ou bien accomplir simplement nos désirs. Donc si vous voulez vous sortir de ces situations interminables de surplace, de retour à la caisse départ, je vous donne rendez-vous tout de suite sur ma boutique en ligne où vous pourrez acquérir ce programme et le recevoir dans la minute sur votre ordinateur. Je vous souhaite la libération.